bonjour fougère de youtube on se retrouve à nouveau pour continuer à faire du craft the world parce qu'on aime les nains on aime le jeu des nains on aime construire des trucs ensemble donc on va continuer à construire des choses ensemble bien sûr on va faire plein de trucs incroyables comme des mines comme des ateliers de nains à terme on a quand même prévu bien entendu de faire des bonnes grosses brasseries la base on est des nains il va nous falloir de la bière ça me semble l'évidence mais on n'a pas encore la tech il me semble qu'on n'a pas encore les techno je vais vérifier mais il me semble n'a pas encore les techno pour faire la bière on préfère le tonneau mais on n'a pas encore la techno pour faire la bière quelle déception mais ça viendra ça viendra ils ont un gueuleton monumental on se faudra qu'on se fasse en fait là je suis encore sur une phase où je récupère des ressources on va dire que je fais du nettoyage tout ça je pense que quand même on va peut-être essayer de penser à un truc un peu plus sur le long terme notamment en terme de construction là on est en bois le problème du bois c'est que ça passe avec les tornades je pense qu'on peut-être partie sur une construction un peu plus non en pierre mais du coup ça veut dire qu'il nous trouve beaucoup de pierre pour l'instant mine de rien on n'en a pas encore beaucoup surtout que je fais tout mon sol à droite pour forcer le spawn dans la pierre peut-être en gré aussi on n'a pas encore le techno de gré je sais pas mais ça serait quand même bien de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on va faire un truc un peu plus pérenne pour ainsi dire ah évidemment évidemment il a fallu que ça pousse au dessus c'est la base mais ouais il me faudra un petit bassin un petit bassin pour récupérer l'eau de pluie enfin l'eau de pluie et l'eau de... oh il a réussi à couper non c'est là ça c'est une tornade qui a dû casser le bloc c'est une tornade qui a dû casser le bloc un peu là hop 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 voilà je disais donc c'est pas ce que je disais j'ai des neurones qu'est ce que je disais donc il nous faudrait un bassin pour récupérer l'eau qui est déposée tous les matins tous les matins il y a la rosée puisque nous sommes dans le désert et ça garde quand même un minimum de de cohérence avec la vraie vie ce jeu à toute proportion gardée bien entendu c'est quand même un jeu de nain donc ok c'est de la fantaisie mais on est dans un monde désertique dans le désert il y a toujours la rosée en tout cas très souvent le matin il y a la rosée autrement dit on peut récupérer l'eau si on pense à faire un petit bassin la question étant comment est ce qu'on va faire ce bassin comment est ce qu'on va faire ce bassin il nous faudrait déjà dans un matériau qui permet à l'eau de pas partir donc probablement pierre encore encore mais mais il doit y avoir moyen là par ici ça serait bien aussi d'y aller on va envoyer comme des ports récupérer les trucs comme ça tac oui un être invisible mais c'est pas grave là ça va faire spawn quelqu'un mais c'est pas grave voilà très bien allez au moins on récupère les ressources ça c'est cool je sais pas s'il y a quelque chose à gauche non j'ai l'impression que non il n'y a pas que le tonneau il doit pas avoir beaucoup de ressources à gauche au moins on récupère des trucs ça je sais pas ce que c'est je crois que c'est de la bouffe on l'avait eu sur la map d'avant je crois que c'est de la nourriture ouais c'est tout ça s'arrête là ok bon bah déjà on récupère nos ressources c'est bien c'est très bien là il y a au moins des potions du vin des clous cool parfait récupérez moi tout ça allez les gars allez 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 3 minutes normalement ils ont suffisamment de time bon à chaque fois qu'ils utilisent le portail le problème c'est que ça bouffe du temps ça réduit la durée de vie du portail donc 3 minutes c'est pas tant que ça en fait parce que dès qu'ils l'utilisent ben ben ça baisse quoi ça baisse relativement rapidement et il y a vraiment pas mal de ressources ah ouais il y a vraiment pas mal de ressources ohlala j'espère qu'il n'y a aucun nain qui va se retrouver coincé ici ce serait chiant mais en même temps ce serait pas étonnant les connaissants allez il manque pas grand chose s'il vous plaît les gars encore un aller retour et à mon avis c'est bon non encore un 30 secondes tardez pas trop les gars il arrive à la fin il y en a un qui va arriver au moins maintenant pour bien non non donc il reste juste une planche j'ai l'impression bon ça viendra plus tard ça viendra plus tard tac tac on va poser ça ici on continue à descendre et arriver dans un souterrain une grotte ici tac 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 ça je peux le prendre voilà du coup qu'est ce qu'on a récupéré c'est la nourriture ouais c'est que la nourriture la viande séché du poisson séché des biscuits du vin maison et une pomme de pain la pomme de pain je pense que c'est le truc le plus important de ce qu'on a récupéré au moins sur un certain obligé pop 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 ici on pose on pose on pose tac 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 pose pose on pose on pose on pose on pose ah évidemment on va se faire attaquer on va se faire ça donc je mets un portail pour aller plus vite on va pas se prendre la tête la vague ça devrait bien se passer en vrai ouais par contre il y a deux portails cette fois ci on commence à avoir deux portails on commence à avoir deux portails c'est moins bien c'est gravement bien c'est très très gravement bien faudrait peut-être que j'aille voir quand même on dit que ça passe bon déjà on a réduit ici c'est bien allez on va aller voir là bas donc déjà il y a quelqu'un qui te casse oh il y a un gros je vous ai je vous ai messieurs ok donc là ils ont cassé une porte très problématique très 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 problématique très très problématique et les nains du coup sont tous tous leurs états parce qu'ils n'ont pas pu rentrer ouais les gros là ils posent vraiment problème à quel point c'est tout alors heureusement qu'on a les compagnons ils font un peu le café en vrai de vrai ils font un peu le café par contre ils sont en train de casser mes trucs c'est problématique what d'où tu viens toi pardon t'as glissé de là et t'es partie du coup mais non comment ça se fait qu'il venait du bas comment ça se fait qu'il venait du bas alors attend sélectionnez un un contrôle viens là viens là viens là vraiment là voilà ah bah oui voilà tac Très bien, il va falloir que j'enjoute du bois, tout ça tout ça. Comment je vais monter là-haut ? C'est que là le but du jeu c'est de venir poser un bloc là. Mais ça va poser problème. On appelle ça. Sautis pas dans tous les sens à ce moment. Voilà, parfait. On est bon, on est bon. Alors ici, il va nous falloir ça. Il va nous falloir ça. Tac. Et tac. Et normalement c'est bon, normalement on a reconstruit. Donc celle-là elle était pas fifole de vague parce que j'étais comme un Tardos occupé très très loin en train de faire des conneries. Et puis du coup ça leur a laissé le champ libre. Le champ libre pour faire toutes leurs bêtises. Ce qui était effectivement extrêmement dangereux. C'était pas du tout optimisé. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Et ici, tac, tac. Ah, évidemment ça repousse tout de suite ici. Mais qu'à l'enfer. Mais on est arrivé quasiment jusqu'au bout. Il y en a une belle ligne bien droite. Et ça c'est pratique. C'est assez pratique. On a besoin d'aller d'un côté à l'autre. On aura cette ligne. Et c'est bien. Et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre du coup ? À la limite on peut agrandir un peu la zone de sable. Le problème avec la zone de sable c'est que le sable il s'envole. Le sable il s'envole. Ça fait donc des trous dans le sol. Ce qui me dérange. Après de temps en temps je peux juste revenir et remettre un peu de... Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Parce que là j'ai mis de la pierre. Là j'ai mis de la pierre mais le truc c'est que là il n'y a vraiment plus beaucoup de sable du tout. Et je me dis que quand même ça permet de faire pousser tout ce qui est cactus et tout. Donc c'est quand même pratique. C'est quand même pratique. Et du coup... Toi t'es là. Là tu vas à droite. C'est ce qui me semblait aussi. C'est ce qui me semblait aussi. Ok. Hop là. Hop là. Hop là. On va dire comme ça. La tornade n'a pas touché au truc. Ok. Et une bestiole. Vous voulez bien... Voilà. Tu t'en occupe ? Merci. Ils sont pratiques ces petits animaux. Ces petits compagnons là. Ils sont bien pratiques. Le chat chouette moi j'approuve. J'approuve. Chachouette for life. Ici on va enlever. Ici on enlève. Ici on enlève. On enlève. On progresse hein. On progresse mine de rien. Hop hop. On récupère le bouquin. Livre de guerrier. Parfait. Parfait. Ici on continue aussi. Voilà. Voilà. Parfait. Parfaitement. Parfait. Voilà. Ah oui évidemment il y a un arbre qui pousse. Comme d'hab. Je suis en train de faire du terrassement. Merci à la nature de ne pas m'emmerder. Nom de dieu. On est des nains. Nous on aime l'industrie. L'industrie c'est bien. Ok. Tiens. Question con. Est-ce qu'il y a un moyen de crafter de la pierre ? Par exemple avec de la terre. Est-ce qu'on peut compresser la terre pour en faire de la pierre ? Un truc du genre. C'est vrai que j'ai pas réfléchi. Il me dit pas qu'on peut le crafter par contre. Non. Dommage. Dommage dommage. Tiens d'ailleurs tout à l'heure vous me disiez que quand même. La recette du fer existe mais c'est juste qu'elle est pas disponible sur cette map. Parce qu'il faut une technologie spéciale. Est-ce que vous pouvez me donner la recette ? Parce que je vais tester si même en n'ayant pas du coup la technologie à rechercher. Est-ce qu'on peut quand même réaliser le craft ? Parce que si c'est le cas déjà c'est pété. Et ça nous ferait gagner un temps monumental. Parce qu'on a vraiment besoin de fer. Et le fer, bah y'a pas tant que ça. En vrai, on mine vraiment aussi comme des porcs. Ça joue. Mais je suis curieux de savoir si c'est possible du coup de trick un peu le jeu. Je suis très curieux. Si y'a moyen qu'on me donne l'info, je suis preneur. Je suis preneur. Il te faut trois cols et une stone. Ah merde. Il faut la stone. Trois cols et une stone. Donc un truc du genre. Je présume la stone au milieu. Un truc comme ça. Bah un peu comme la recette du charbon quoi. La stone au milieu. Un col en haut et au milieu. En haut et au milieu. C'est ça comment ? Comme ça ? Ah y'a rien qui se débloque. Non t'as eu tout bon au début. D'accord ouais. C'est bien comme la recette en fait du... Comme la recette du charbon en fait. Où tu mets la terre au milieu et trois bois à côté. Mais du coup ça ne... Effectivement ça ne marche pas. Si t'as pas la techno. Tu peux pas la rechercher la techno. Tu ne peux pas. Et du coup est-ce qu'il y a un moyen de crafter de la pierre ? Je présume que non. Parce que sinon il me dirait... Je présume un chiffre ici. Parce que ça... Faut un peu suer. La pierre c'est bien. Et y'en a pas du tout assez. Y'en a pas du tout assez. La pierre ça coûte combien d'ailleurs ? Un des cinq. Le jeu est bien fait. Zut. Ouais. Ouais. Quelle infamie. Quelle infamie. Non tu ne peux pas craindre de stun. C'est dommage. C'est dommage. Parce que... Y'a pas de temps que ça. Et en vrai je pense que... En vrai je pense que je vais en acheter. Parce que là on est en bois. Mais je vais remplacer les murs avec des murs de stone. Ça va venir les gars. À un moment donné... À un moment donné pas trop le choix quoi. Murs de pierre c'est quand même bien plus intéressant. Après y'a les murs de briques aussi. C'est vrai qu'il y a les murs de briques aussi. Je ne sais pas si on en est loin des murs de briques. Est-ce qu'on en est loin ? Non. Pas tant que ça. Il faut finir construction. Canon. Non. On n'est pas très loin en vrai. On n'est pas très loin. On va faire travail de l'argent écoute. Faites des recherches les gars. Faites des recherches c'est bien. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau les gars. Ça ne pleut pas longtemps hein. Alors toi non je ne veux pas te faire de mal Billy. Je veux juste l'eau sur laquelle tu es. Voilà. Voilà. On va récupérer. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Non. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus tant pis. Mais il va falloir faire un bassin pour récupérer l'eau. En vrai je pense même que ça va devenir peut-être une priorité. Ça va même peut-être devenir une priorité soon. Parce que c'est très 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 pratique l'eau. Et on en manque genre beaucoup. On en manque un peu beaucoup. Donc ouais. Oh il s'est repoussé ici. Quel enfer. Quel enfer. On va refaire la technique du jeu prend le contrôle directement parce qu'il y en a marre. Il y en a marre monsieur. Il y en a marre. C'est bien plus rapide. C'est bien plus rapide. j'ai tapé sur je ne sais pas quoi je suis désolé le truc que j'ai tapé c'était pas voulu mais tu étais là voilà parfait il ya de nouveau du craft qui est disponible allez les plantes je vous ai les plantes vous êtes tellement chiante quel enfer quel enfer en vrai je pense que je vais essayer de faire comme une ville peut-être en briques ça peut être cool ça peut être cool on n'est pas spécialement là pour faire un truc qui est qui optimisé de ouf dans la conception je me dis qu'on peut faire des espèces de petites maisons en briques ça devrait pas décoller ça devrait rester accroché avant que je commence à faire des trucs en briques est ce que tu peux me confirmer que si je construis en briques les tornades ne vont pas enlever des morceaux de décor parce que si c'est pour commencer à construire et que derrière en fait tout décolle ça va un petit peu mais à chez menu je l'avoue mais mais par contre si je peux construire en briques sans avoir de soucis avec les tornades ça va être bien et je pense qu'on va faire une ville on va faire une ville en briques avec un petit bâtiment un petit peu thématique à chaque fois une petite chambre il ya moyen de faire un truc un peu sympa pour changer des châteaux qu'on a fait on a fait un premier gros château dans la premier monde on a fait un espèce de grotte de glace dans le deuxième là je me dis que l'espèce de bunker on a fait dans le deuxième d'ailleurs dans le monde de glace on a fait un peu un bunker un bunker en glace mais un bunker là je me dis qu'une petite ville avec des petits bâtiments un peu séparés et où il ya moyen de faire un truc un peu sympa il ya moyen de faire un truc un peu sympa et on a débloqué la brique parfait on a débloqué d'ailleurs les portes en acier aussi ça c'est bien et les tours de tir soutenu on avait les tours de tir soutenu peut-être nouveau ça c'est peut-être nous on va faire deux portes pour remplacer les deux portes des deux côtés ça me semble une bonne idée ça me semble pertinent allez et venez construire chers camarades il faut poser le bloc quand même voilà d'être une priorité n'a pas ce qui est mort par contre je peux récupérer du fer en cassant le stuff des zonzon on va pas se privé stone tree and bricks a donc les bricks c'est bon parfait eh ben on va commencer à construire comme un port en briques on va faire des briques de ouf il me faut des briques avant de faire des murs de briques ça semble logique et c'est parti il me manque de l'eau il me manque de l'eau évidemment donc l'eau va être notre limitation principale je pense ça va vraiment être le truc qui va nous bloquer pour faire les briques c'est qu'il va nous falloir de l'eau et de l'eau il y en a pas beaucoup il n'a pas beaucoup du tout d'ailleurs ouais ici j'allais dire on peut pas récupérer l'eau comme ça parce que si éventuellement je peux construire je sais pas moi un petit quai ici et qu'on peut récupérer l'eau c'est une chose mais à priori c'est pas le cas c'est dommage c'est dommage je vais tester un truc je vais tester un truc attends non sélectionner un revient bon du coup tu vas construire ça parce que là je me suis planté hop là et avance d'accord bon à temps tu veux construire à attaque et l'oiseau qui est pas chiant tu sais admettons je viens ici je te dis tu construis là d'accord tu tiens bien ok non ah et du coup j'ai fait un bloc dans l'eau vous savez vous ce sont des choses qui arrivent il y aura un voilà on va dire qu'on s'en fout on n'a jamais vu qu'il y avait des blocs là c'est faux il n'y a pas de bloc on n'a jamais eu c'est une erreur de débutant c'est une erreur de débutant du coup c'est quoi que j'ai débloqué j'ai débloqué des mannequins avancés mannequins d'enseignement mécanique stand de tir ok très bien et j'ai débloqué les armes en argent et les cartouches de boules de foudre j'ai débloqué les armes à feu non c'est non bah je sais pas ça me semble bizarre ça me semble bizarre mais admettons on va continuer à faire nos petites jetées et du coup va vraiment falloir qu'on fasse de l'eau qu'on récupère de l'eau donc la question qui se pose c'est comment il faudrait faire un bassin de rétention pour pouvoir récupérer de l'eau et du coup il faut réfléchir à comment on le fait comment qu'on le fait et comment qu'on le fait en vrai je pense que je vais le construire sur le côté je pense que je vais venir le construire par là je vais en fait je vais faire une première maison sur le bord on va faire une première maison et là où elle va s'arrêter en fait les chemins au milieu on va dire parce que du coup j'ai pas une espèce de petite ville là où il ya des chemins au milieu ça va être là que le chemin en fait ça sera une une cuve en dessous il y aura un pont et ça sera une cuve enfin j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée il ya moyen de faire un truc sympa il ya moyen de faire un truc sympa par contre évidemment ça consomme de la pierre parce qu'on n'a jamais assez de pierre 4 ça suffira 4 ça suffira ou pas but du jeu pour le bassin que je pense c'est qu'il faut montrer non pas entrée d'eau il faut qu'on ait pied il suffit de faire un truc de trois au pire en vrai ouais on va faire un truc ouais j'ai une idée j'ai une idée j'aimerais bien un petit bassin un petit peu en ouais je vais je vais trouver je vais trouver d'abord je vais faire la première maison une fois que j'ai fait la première maison déjà on verra après du coup j'ai une porte en acier c'est incroyable enlever la porte en bois enlever la porte en bois déjà sur notre base on va m'arrête une vraie porte donc à faire il ya moyen que vous enleviez les portes ou vous en battez les steaks vous vous en battez les steaks à ça y est et la deuxième aussi non il doit y avoir un petit peu trop de tâches en vrai faudrait que peut-être je j'arrête de les solliciter autant peut-être que j'attende un petit peu qu'ils aient fini parce que en fait ils baladent jusque tout à droite pour aller déposer les déposer tout ce qu'il y a là bas et je pense que ça déjà ça doit juste attendre avec la tempête dans le bon sens si c'est mieux bon les portes en acier ça résiste beaucoup mieux normalement quand on aura la vague d'assaut de 16 minutes ça devrait bien bien mieux se passer bien bien mieux se passer j'ai les mots de compagnie sont en train de bolosser les monstres ça me va bien ça me va très bien vous en êtes tout et ben pourquoi vous construisez pas ah mais parce qu'il ya eu la tempête il y a eu la tempête plus beaucoup de stone en reste suite ça passe ok ici ici du coup ils sont pas ouais parce qu'ils commencent à y arriver en fait il ya tellement il ya bon et si ça a jamais été embarqué tiens je suis désolé gars les gars je vous sollicite beaucoup mais mais souris 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 et ils prennent une pierre par une pierre ouais en vrai c'est qu'il ya pas forcément tant d'ordre que ça mais ils sont loin les ordres en fait les uns par rapport aux autres sont assez loin c'est ça qui fait que ça prend trois plombes en vrai c'est ça qui fait que ça prend trois plombes c'est qu'en fait pour faire un truc ils ont beaucoup de balades à faire allez j'y crois je crois en vous les copains vous pouvez le faire pourquoi tu t'es arrêté pourquoi tu es reparti et what the fuck si je vous mets un portail là bas vous allez plus vite normalement non d'ailleurs faudrait que on débloque qu'on débloque le chemin de fer parce que ça permettra d'aller beaucoup beaucoup plus vite et genre vraiment pour vraiment beaucoup plus vite et je pense pas qu'on y soit encore d'ailleurs tac chemin de fer construction de chemin de fer ah non on n'est pas si loin que ça et on n'est pas si loin que ça de la construction du chemin de fer ah non on n'est pas loin du tout ah bah écoutez on va essayer de pousser on va essayer de pousser vers ça alors il n'y a pas de problème les gars construction armes je crois que cette construction qu'il faut faire voilà dans les cas au pied on fait les deux on est sûr d'arriver à débloquer les techs après tout le cas il faut débloquer toutes les techs donc partons de là partons de là allez déposer les blocs coupé moi cette saleté rien à foutre là voilà ici parfait voilà allez on y croit et si on peut venir poser nos blocs allez il manque plus qu'un petit peu de terre un tout petit peu de stone et on aura fini on va pouvoir s'attaquer à la construction de notre début de ville alors faut réfléchir un petit peu à un truc le premier bâtiment c'est celui qui est au du niveau de l'eau au niveau du quai c'est une maison de qui de quoi non parce qu'il faut faire des trucs un peu propre et thématique la base rappelons rappelons toujours que ici on fait surtout surtout du role play le côté pratique après un voilà du coup on part sur quoi comme bâtiment à on peut faire un truc d'entraînement genre on peut faire une tour on peut faire une tour pour genre une tour de garde ça peut être sympa ça on peut faire un bâtiment militaire alors d'ailleurs est ce que pour le bâtiment militaire d'un point de vue role play ça serait pas plus sympa de faire du mur de pierre en briques noires est ce que ça rendrait pas mieux pour le bâtiment militaire en noir comme ça on va tout de suite là où c'est qu'il ya des trucs militaires les armes tout ça et les bâtiments de vie des nains en briques ça peut être un bon plan non je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça peut être un bon plan alors problème c'est qu'on a plus que trois stone donc on va pas aller loin mais mais il ya moyen de faire un truc sympa bon après je passe je pense que je vais acheter de la stone en vrai je pense que je vais acheter de la pierre parce que on en manque trop on en manque trop il ya un moyen de générer facilement de l'eau ou pas sur le jeu est ce qu'il ya un truc auquel je suis passé à côté qui permet de faire facilement de l'eau de récupérer facilement de l'eau à part essayer de faire un petit bassin pour récupérer l'eau de pluie ce genre de choses je sais que les cactus ça en fait en fait même pas mal du coup le truc c'est que j'ai drastiquement réduit la zone de spawn donc après le bon point c'est que dès que je vais couper ça va repousser tout de suite pas négligeable d'ailleurs faudrait juste peut-être que je fasse un abri si je fais un abri au dessus mais que je mets du sable en dessous normalement les blocs s'envolent pas mais ça devrait pouvoir pousser on va peut-être essayer de faire ça on va peut-être essayer de faire ça mais à part le bassin du coup réfléchissons à part le bassin et à part les cactus est ce qu'il ya un moyen facile de faire de l'eau je suis pas sûr je suis pas sûr tac tac au pire mais après j'ai pas envie de me spoil c'est ça le problème c'est que je me dis au pire je vais sur le sur le wiki moi même mais si je vais sur le wiki moi même je risque que de me spoil alors que je veux pas me spoil bon je trouverai au pire je ferai des tests pierre ouais on fait des tests à les tests c'est la vie qu'un seul moyen de savoir et du coup on a dit qu'il fallait la pierre et la pierre il n'y en a pas vraiment un petit peu par là mais ah tiens là il ya une autre caverne là il ya une autre caverne alors quand la musique elle est là elle est vachement chouette je trouve mais il faut juste qu'elle soit là elle n'est pas beaucoup il était vraiment des fois où la musique elle disparaît de genre je sais pas pourquoi mais elle est plus là c'est dommage c'est dommage ah ils ont faim ils ont faim j'ai pas fait gaffe tenez les doigts de coco je pense que ça fait longtemps et des baies vous êtes heureux oui vous êtes d'ailleurs est-ce qu'on a des nouveaux trucs qui nous sont débloqués non pas ce qu'il faut en fait s'il manque celui là où j'en ai zéro et tout à droite tout à droite c'est lequel mais c'est le même c'est vrai qu'elle est sympa en plus c'est con qu'elle part de temps en temps ben c'est ça franchement je trouve que la bande son est très cool la bande son est vraiment très cool mais genre des fois c'est genre juste plus musique voilà on va acheter de la pierre on va acheter la pierre alors collecter de l'eau déjà on va en acheter pour 20 pièces 30 même ça sera utile j'ai acheté beaucoup de pierre j'ai acheté beaucoup de pierre enfin beaucoup oui et non j'en ai acheté ça nous servira très clairement ça nous servira le temps qu'il récupère tout en plus j'ai mis qu'il y récupérer de l'eau et on va pouvoir faire un petit peu de un petit peu de stone fin de murs de stone je sais plus comment ils appellent le bloc après c'est vrai qu'on a aussi le gré mais le problème du gré c'est qu'on sait pas le faire durabilité 80 attend au con durabilité 80 alors qu'actuellement le mur de briques c'est durabilité 12 mais non mais c'est complètement broken comme durabilité what the fuck un bloc mural solide pour pièces secrètes ah ouais là c'est solide solide c'est énorme en durabilité et moi aussi je veux en craft mais laissez-moi en craft monsieur qu'est ce que c'est non mais c'est complètement broken comme truc enfin broken oui non le problème c'est qu'on peut pas le craft donc broken en fait pas du tout mais mais par contre c'est c'est ouf c'est ouf en termes de durabilité 80 ça m'a l'air énorme c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs on peut pas la craft après on peut faire une espèce de bloc hausse peut-être genre on veut faire un truc safe un endroit le QG enfin pas forcément le QG mais le le coffre fort tu le fais dans ce bloc là ça doit passer oui de l'eau de l'eau je prends non l'eau est déjà partie quelle tristesse déception j'y ai cru j'espérais j'espérais ça monte ça monte oh là on est à une minute on est à une minute on est à une minute on est debout ça va t'as dormi malheureusement oui ah c'est bien de dormir donc là nous avons un émone qui est en train de se réveiller puisque c'est la première à passer chez le tatoueur et donc du coup et ben et ben c'est le réveil c'est le réveil à la rendez-vous dans une heure il y a des portails de deux côtés il y a des portails de deux côtés alors pour l'instant il n'y a pas le gros il n'y a pas les gros je n'aime pas tant que nous ça m'arrange parce que ceux qui détruisent le décor vraiment c'est insupportable je trouve que c'est vraiment des émissions alors là par contre il commence à y aller il y en a deux il y en a deux il y en a trois il y en a trois il y en a trois je vais essayer la gauche c'est que des campes on s'en fout comme ceux la fallait tuer les gars la fallait tuer de ouf là va la alors allez charbon une fois je t'ai vu tomber Alors attends, tu vois déjà dans un premier temps tu vas me reboucher ça, voilà, tac. Voilà. Allez, on va me tuer tout ça. On va me tuer tout ça. On va me tuer tout ça. On a presque réussi à valider la... Non, on n'a pas encore tué, il manque que lui. Il manque que lui et on a validé l'attaque. On est volant quoi. Allez. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ça n'a pas validé le fait qu'on ait vaincu la vague je crois. Je crois que ça n'a pas validé le fait qu'on ait vaincu la vague. Ça n'a pas été comptabilisé comme une victoire parce que ça arrivait trop tard. Voilà. Dommage. Dommage. C'est tout, on n'a pas plus d'eux. Dommage. Aussi. On va en relancer un. Du coup, niveau pot, on en a 39. Est-ce que ça nous permet d'en faire quelques-uns ? Oui. On va dire 90 pour commencer. On va essayer de faire une petite tour. On va essayer de faire un truc un peu sympa. On va voir comment ça rend. On va voir comment ça rend. L'idée du coup, voilà, de faire une petite tour de garde. On l'a fait tout à droite au niveau de l'eau. Et on va faire la ville au fur et à mesure de droite vers la gauche. Très petit. Doucement mais sûrement, on va se rapprocher. Et il va falloir mettre des trucs défense à un endroit mais je ne sais pas encore comment. Parce que le truc c'est qu'ils vont commencer à apparaître du coup en plein milieu de notre ville. D'un point de vue défense, c'est vrai que ce n'est pas optimiste. Donc il va falloir voir comment est-ce qu'on le gère pour que ça rende bien, beau. Mais qu'en même temps, ça soit un petit peu défendable quoi. Parce qu'évidemment, le plus simple c'est qu'on fait une montagne. On se calme dedans. On va voir tout sous terre et puis basta. Mais ce n'est pas forcément esthétiquement très joli. Et ce n'est pas forcément ce que je veux non plus. Donc on va voir. On va voir comment est-ce qu'on pense ça. Comment est-ce qu'on pense ça ? Comment est-ce qu'on construit ça ? Du coup, le travail du fer a été débloqué ? Ou pas encore ? Bloc d'or. Ok, très bien. Les armes. Très bien. On a perdu un 1 à un moment donné, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un sac. J'ai vu qu'il y avait un sac. Tac. 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 On a récupéré pas mal de bottes en fer. Étonnamment. 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 Ok. Toi, je vais être armé avec ça. Ils sont tous armés. C'est bon. On va casser ce qu'on a en trop qui a été récupéré sur le corps de nos ennemis. Voilà. Très bien. On va casser le turban, on en a pas besoin. On va casser le casque en fer, on en a pas besoin. On va casser les bottes en cure, on en a plus besoin. Ok. En vrai, la scie, on en a pas besoin. La lampe, on en a pas besoin. Voilà. On fait un peu de nettoyage. On fait un peu de nettoyage. Du coup, on a dit qu'on faisait ces blocs-là. Tac. Ça aussi, on va commencer à s'en occuper. Oula. Ça a drastiquement rempli le truc. Et du coup, on a débloqué tout le travail du fer. Ça y est. Tac, tac, tac. Ah, on a débloqué la bière. On a débloqué la bière. C'est bien, ça ? On a bloqué une nouvelle table et une nouvelle cuisine. Ok. Soit, admettons. Alors, réfléchissons. On va commencer à placer ça. Donc, on va venir ici. On va passer pierre arrière, pierre arrière, pierre arrière. Ce que je pense, c'est qu'on va faire ici une échelle. Tac. Il y aura une échelle qui va permettre de monter un petit peu à l'étage. En bas, on va faire une espèce de petit gazernement. Je pense qu'on va mettre les mannequins d'entraînement. Tac. Il me faut une massue. Hop là. Donc, mannequins d'entraînement mécanique. Voilà. Voilà. Le stand de tir. Il me faut de la teinture. Tac. Voilà. Ça, il me faut un lingot d'acier. Eh bien, ça tendra d'être crafté. Et du coup, on aura une espèce de petite salle d'entraînement au rez-de-chaussée. On monte. Et là, on peut mettre... Peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On peut faire une petite chambre. On peut faire un espèce de petit baraquement. On peut essayer de faire un petit baraquement. C'est une possibilité. Je pense que là, le derrière aussi du bâtiment, on va le mettre en bois. En bois, ça peut rendre bien. En bois, ça peut rendre bien. Tac. Là, comme ça, on fait... On fait des pièces en fond bois. Et là où il y a des portes et des murs, on peut les mettre en briques. Enfin, pas en briques. En mur de pierre. Il y a moyen de faire un truc sympa en vrai. Il y a moyen de faire un truc un peu joli, je pense. Bon, on va essayer. On va essayer. Il nous faudra plus de portes d'acier. En tout cas, il nous en faut au moins une. On n'a plus assez de minerai. On est attaqué par qui ? Par quoi ? D'accord. Par des zombies qui sont arrivés au milieu de nulle part. Soit. Il y a de l'eau. On aime l'eau. Hop là. On va récupérer ça aussi. On va récupérer ça. Tac, tac. On va mettre un chemin de fer aussi en dessous pour aller plus vite. Dans la cave. Il y a moyen que ça rentre bien. Je pense. Aïe. Aïe. Elle est trop mumie. Ok. Est-ce qu'on peut relancer une construction ? Parce qu'en vrai, à mon avis, 75, ça ne va pas être suffisant. On a plus d'eau. C'est l'eau qui limite. C'est l'eau qui nous limite. C'est dommage, ça. Là, on peut le construire. On va le construire. Et là, il ne veut pas parce que il y a des plantes qui sont apparues. Evidemment. Evidemment. C'est un peu relou, cette plante. Tac. On va construire comme ça. Je te revois là mon petit cœur. Y'a ses diroïs. Il est là. Parce que tout à l'heure il voulait te faire un coucou mais... tu n'étais pas encore là. Et du coup à la base elle voulait rester éveillée. Éveillée jusqu'à ce que tu sois là. Je pense qu'en vrai si t'avais pas dormi du tout tu aurais été nettement plus... Alors là maintenant oui. Par contre elle se sort au taf toute la nuit. Bah il t'a fait coucou. Beaucoup. Bon réveil en tout cas. Et tout ça. Tu t'es allongé sur un chat. Tu t'es assis sur un chat. Pauvre chat. Qui est svelte. Fin. Oui. Surtout lui entre tous. Ah bah t'as un coupé d'Apo aussi. Salut Apo. Eh eh. Apo. Eh en vrai. Divinity. Non je trouve que je dors c'est ça ? C'est ce qu'il a écrit Divinity. Vous me fatiguez. Oh là là. Mais c'est la base. C'est la base ouais. C'est la base. C'est la base. On en fait une belle de base. Vous en faites une belle de base. Bon. Il me faut du minerai de fer. Il y en a là. Il y en a là. Bah écoutez. YOLO. On va descendre là. On va descendre là. En vrai le problème c'est que là il faudrait descendre aussi. On va descendre ici. Du coup. Haneman arrive. Moi je pars. Je vais manger. Bonne fin de live. Bonne fin de journée. Plein de joie. Et bah tout pareil. Nourris-toi bien. C'est Zéroï. Mange bien. Bisous. Et bah bon travail cet après-midi. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que tu vas passer un bon moment comme d'habitude. Et à tantôt. À demain matin quoi. Enfin sauf si demain matin tu n'es pas là évidemment. Bon là je serai très triste. Déjà je pleurerai de toute mon âme. Mais bon voilà. Non je ne fais pas culpabiliser les gens. C'est faux. C'est faux. Tu ne manges pas ? Non. Trop barbouillé c'est ça. D'accord. Tu pars à quoi ? Moins 10 ? Je suis là tous les matins. Bises. Bah des bisous à toi. On va récupérer le fer qui est ici. Puisqu'on a besoin pour notre projet de décoration. Parce que je rappelle que la décoration c'est nettement plus important que le pratique. Nous on est là pour faire des choses belles. Et c'est beau. C'est beau. Ouh c'est profond. Ah bah oui. Alors là non pas encore parce que du coup on n'a pas encore commencé à creuser dans les profondeurs. Oui oui je suis fort pour faire des jeux de mots nuls. C'est vrai. On va poser nos premiers items. Tiens toi. Toi. Et toi. Alors. Alors. On va poser ça ici. Hum. Tu 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 tu. En vrai est-ce qu'on ne séparerait pas la caserne soldats et les trucs de magie et le truc d'arc peut-être. Hum. C'est peut-être qu'on va séparer. De toute façon il faudrait une autre tour. Bon on va pas faire une seule tour juste à droite. Donc en vrai oui. Par contre j'en refais peut-être bien un deuxième. J'aime dire qu'il faut du fer. Alors on peut en faire un mais après on a encore moins de fer pour faire les portes. Déjà qu'on manque pour faire les portes. Après on peut en laisser qu'un aussi. On peut en laisser qu'un. Réflexion. Réflexion intense. Ouais. En fait je vais essayer de faire une ville. Pourquoi il veut pas le construire ici ? La tornade. Il y a une tornade. Elle est sur le chemin. Vous voulez pas passer à travers une tornade et bah vous faites. Hein. Voilà. Franchement. Petite tornade c'est rien du tout. 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 Non. Oh je dis que ça passe. Ah il y a un buffle qui a fait une balade. On l'a vu atterrir. Il lui restait un coeur et demi. Je pense qu'il n'a pas passé un bon moment de balade. Ça avait pas l'air agréable pour lui. Je coupe la VOD dans 5 minutes mon ange et je serai tout à toi. J'ai pas de soucis. Du coup. Je peux poser ça s'il vous plaît. Il m'a dit pas assez de ressources tout à l'heure. Quoi pas assez de ressources ? Oui parce qu'il y avait en fait quelqu'un lavé. Il a voulu partir puisqu'il mange la tornade du coup il a plus. Ah merde. Voilà. Mais du coup là il a eu le temps de le redéposer. Et on va mettre des lumières. Même si ce ne sont pas des lumières. On va même faire un truc bien lumineux. Nous on aime la lumière. Tac tac tac. Ici on reprend ça. On reprend ça. Et il nous faudrait l'échelle aussi. Voilà. Très bien. Très bien. Donc. Tac. La porte en fait devrait être là. Je crois que le chat m'en veut pas. Le chat t'en veut pas ? Il s'est allongé comme un patapouf sur moi. Ah bon alors oui ça devrait aller. Ça devrait aller. En vrai on va poser là. Remplacer. Remplacer. Donc là et là on peut couper. Remplacer pierre arrière. 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 Et là on peut poser. là ça va être le plafond donc là il ya une porte là ça monte ok ça prend forme un petit à petit ensuite on était en train de miner là bas tac 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 voilà fait ça allez les gars ici vous venez ici j'aime bien la musique tu n'entends pas la musique c'est triste en vrai la musique c'est bizarre des fois elle est là et elle disparaît genre pendant une demi-heure et c'est dommage parce que la musique est vraiment cool ah oui ce serait clairement dans le jeu qu'ils ont codé ça comme ça pour je ne sais quelle raison mais du coup des fois c'est bizarre mais vraiment genre t'as que le son de ce qu'ils font pas de musique c'est un peu dommage mais là là ça va là il est chaud il a fait allez vas-y musique moment musique moment musique oui ça va il a l'air de pas t'en vouloir le chat il le vit bien enfin il a l'air oh les petits zimpy dormait le petit diablotin je l'ai vu pioncer et du coup j'ai un chat chouette eh ben ils défoncent les zombies il est vénère et ça me plaît et toi non bah j'aime pas les zombies sont pas gentils les zombies ils essayent de tuer mes nains ou de casser mes bâtiments c'est encore pire ah oui bah oui ah oui c'est pire c'est pire non donc je trouve que c'est honteux cassé ainsi de si beau de si belles constructions à base de tiers de pierre d'arbres non non j'ai fait pousser plein de plantes regarde tout mon contour de base j'aime bien les plantes en fait c'est que les blocs ils s'envolent ouais alors c'est juste pratique c'est pas parce que tu aimes les plantes t'as pas de preuve c'est pareil c'est kiff kiff monsieur oh non non disparaît toi oh regarde tac je fais même repousser des plantes là vous l'avez pas parce que j'aime les plantes oui oui bien sûr bien sûr tu crois en moi et ben voilà donc c'est valide ok ils taffent bien celui qui fait de la pierre là il est chaud patate d'ailleurs on peut un peu continuer il y a pas mal de pierres qui ont été faites alors on revient ici tac 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 là évidemment il y a des plantes à la con qui ont poussé parce qu'ils aiment bien péter les vignoles 1 il s'est installé mieux le chat bah oui bien sûr en même temps il est sur toi tu es là pour servir à ça bah si si tu es un être humain en tant qu'être humain tu es là pour servir maître chat ça me semble une évidence c'est obvious tu es même probablement le meilleur de tous les coussins possible parce que justement tu es un être humain voilà on récupère ça on a presque atteint le fer au final ça me saoule presque limite plus qu'autre chose le fait d'avoir la lumière il ne la balade pas avec eux en fait et c'est relou et c'est relou hop là mais non on râle pas voyons hop 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 voilà 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 très bien d'ailleurs on va commencer à reposer par ici ce qu'il faut et là la musique elle est partie et on n'aura plus pendant trois plombes pour une obscur raison hop là hop là voilà on commence à récupérer le fer et ouais je pense qu'en vrai je vais juste faire tout péter bah c'est que c'est chiant en fait il ne déplace pas les lumières eux-mêmes donc c'est à moi de déplacer les lumières et en vrai c'est relou une nouvelle créature oh le vert géant le vert fuisseur bonjour je ne t'aime pas beaucoup venez tuer le vert fuisseur s'il vous plait alors ne pas vous mettre dans un pouf si on est dans un pouf c'est pas non trop d'obages de feu c'était efficace voilà mais j'ai récupéré le loot tout ce que je voulais très bien enfin tout ce que je voulais non je voulais pas affronter le vert en fait à la base mais il est arrivé donc à un moment donné à un moment donné il est là il est là autant le boost y faillait oui je sais je sais que je vais devoir arrêter mais j'ai pas envie il est bien le jeu je suis un caca c'est ça bah non c'est qu'après tu te fais tatouer quoi bah oui mais je me fais tatouer à 14h30 moi bah je sais pas comme du temps c'est adieu je ne pense pas que ça va se faire à une demi-heure mon amour mais au moins une heure mais faut que tu arrêtes le jeu quoi mais j'ai le temps moi j'ai le temps moi j'ai le temps toi tu pars dans 20 minutes mais moi je ne suis pas toi moi j'ai le temps même si ça ne dure qu'une heure je pars dans une heure et 20 minutes d'ailleurs je ne sais pas comment j'ai le temps de faire je vais tripatouiller des trucs et au final tu vas voir que je vais finir par manger une sphétique Paris tu me juges c'est ça paf allez les gars on y est presque voilà on a presque récupéré tout le fer donc maintenant on doit pouvoir faire des portes oui parfait c'est tout ce que je voulais parce que les portes c'est important tac tac et ici on a besoin de ça voilà et coucou maschetti oui il a l'air pas content en même temps il est coincé il s'est coincé là dedans parce qu'il est tardos il est un peu tardos j'espère que ça va bien comment ça se passe en guadeloupe bon tu arrives sur la fin par contre là je vais pas tarder à couper parce qu'il y a tatouage tout à l'heure et que faut que je mange tout ça j'en ai conscience mais j'ai quand même pas que 20 minutes oui je sais t'es sûre que tu vas y aller le ventre vide moi je vais dormir sur la table alors d'accord et bah ça va ça va bien impatient et en même temps plein d'appréhension du tatouage mais ça va toi ça va toi ça va moi j'ai juste envie de dormir oui c'est compréhensible normalement tu dors là et oui et oui 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 ça vous dirait pas de de mourir monsieur le buffle monsieur le buffle non monsieur le buffle bon butez le voilà mais il peut faire ah non mais il a rien à faire là monsieur monsieur vous n'êtes pas bienvenue ici il y a des travaux publics d'intérêt général pour les nains cassez vous je suis sans pitié oui voilà en vrai ils ont rien à foutre là il me saoule même lui là il me saoule mais oui escargot de merde qu'est ce que tu fais là ah bah il se casse bah oui c'est un escargot vas-y hein vas-y franco hein voilà oh le mage de feu qui est tellement pas là pour rigoler alors on m'a dit de tuer le l'escargot ok ok nous ça va on a passé de bonnes petites vacances ah tant mieux parfait ça c'est bon il y a encore une plante qui a poussé mais je te hais la plante je te hais arrêtez de faire des blocs comme ça je veux des blocs plein moi voilà tac ça se construit ça se construit ensuite qu'est ce qu'on mettrait c'est une caserne peut-être un bouclier avec des crânes ouais on va mettre un bouclier avec des crânes qu'on viendra mettre là je pense ou là peut-être là et puis là on peut mettre un totem parce qu'il faudra quand même mettre un totem si on veut mettre une chambre enfin un dortoir pour les soldats pour les soldats ok ça vous dirait pas de venir construire ici par contre je dis ça je dis rien non apparemment vous en avez rien à foutre on va mettre ça comme ça tiens eh tendu comment vas-tu tendu j'espère que tu te portes bien tu arrives à la fin désolé ok sinon j'ai vu que tu avais rejoint hier du coup le gilded moonlight mais du coup hier avec tout ce que j'ai eu à deux réflexions et tout ça j'ai fini par faire du coup le propre le propre j'allais dire moonlight mais le propre gilded de des fougères de lulu il y a le lien d'inscription un peu plus bas en dessous de ma tête apparemment oui et non passer la nuit à nettoyer du vomi non c'est pas fou fou je sais pas qui est malade mais j'espère que ça va aller voilà pauvre personne qui est malade et pauvre personne que toi qui a dû nettoyer du coup on a mieux comme lui on a mieux je te soutiens voilà voilà anémone te soutient non cette personne est une horreur coma éthylique ah alors non ça c'est autre chose c'est une personne pas très bien bah pauvre de toi mais pauvre de toi quand même par contre ça ça ne change pas effectivement toi pas de bol pas de bol mais du coup j'espère que toi ça va malgré une nuit pas folichonne il dit merci tu t'es caché oui je me suis caché pourquoi tu t'es caché parce que j'ai la tête d'un zombie qui vient de se réveiller mettez mon zombie à moi ouais mais les gens ils ont peut-être pas envie d'avoir peur ils vont pas avoir peur parce qu'ils vont voir un zombie on se fait attaquer par des vagues du chaos tiens d'ailleurs on va avoir une attaque dans 4 minutes on parle de ça voilà on va mettre une petite porte on met quoi est ce qu'on continue en porte d'acier ou est ce qu'on met une petite porte d'intérieur toute mignonne sachant que c'est la caserne porte petite mignonne c'est ça ouais ouais évidemment quelle question pourquoi est ce que je pose la question stupidité ah mon dieu voilà on met les petites portes d'intérieur toute mimi hein c'est bien de faire des choses mimi tous les nains sont équipés d'accord allez les gars par contre si vous voulez bien construire la suite ça me déplairait pas ça me déplairait pas d'ailleurs en vrai tu sais quoi bonjour non je t'ai fait tomber je suis désolé voilà on va le faire nous hein parce que bon ils sont gentils mais ils sont un peu lents donc on va prendre nous même le lead en plus dans 3 minutes il y a l'attaque donc on va essayer de finir avant qu'il attaque ça serait mieux parce que sinon ils vont être en plein cheminement sur les landes et ça va mal se passer voilà allez les petites portes ont été posées oh elles sont trop mignonnes elles sont trop mignonnes les petites portes t'as vu ? tu t'en bats les steaks je dors à moitié chéri désolé mais il faut falloir que tu te réveilles parce que tu pars dans 10 minutes il fallait me dire que tu m'avais envoyé une invitation en mp ah euh peut-être je sais plus euh oui c'est possible j'en ai pas envoyé beaucoup des invitations en mp mais euh c'est possible que je l'ai fait à toi euh je voulais faire quoi ? oui les portes c'est plus besoin euh du coup oui c'est possible je sais plus oh j'ai faim ça s'entend t'as entendu mon ventre ? ah ouais ah bah il faut se nourrir dans la vie c'est important nourrissons nous nourrissons nous mes frères vas-y mes sœurs allez elle était mignonne ah et du coup il y en a un qui s'entraîne tu vois c'est en plein chantier de construction il y en a un il fait quoi ? il s'entraîne il met des coups d'épée dans le mannequin en mode allez vas-y chaud patate il s'est cru dans Mulan ou quoi ? mais regarde comme il est chaud patate alors oui il y a le singe pèlerin à côté ah ouais d'accord on a récupéré euh je sais même plus comment il s'appelle en mode pas optique ah bah c'est une évidence en mode pas optique alors d'ailleurs du coup tendu tu vas être encore plus tendu aujourd'hui parce que on a décidé qu'on allait faire une ville on va faire une ville donc c'est à dire qu'on va faire plein de bâtiments séparés qui sont chacun thématique et donc du coup euh pas du tout optimisé parce que la défense ça va être une horreur mais toi tu aimes bien faire des trucs jolis oui c'est ça exactement ne cherchez pas la logique ne cherchez aucune logique ce sera beau et puisque ce sera beau ce sera bien par contre vous voulez pas aller vous failletez contre les vagues d'ennemis les gars ? alors maintenant t'es-tu ? là ? vite ? oh le mage de tout non pas d'autre il s'appelle du coup on a remplacé les portes en portes en assiette ça devrait être un peu plus sur le choc ça c'est une animation qui est à gauche que quand on élimine à droite par contre ils coupent dans le sol alors il faut les occuper dans le sol qui est à gauche ah quand ils se battent on t'entend pas bah du coup maintenant vous m'entendez mais quand tu vois les vagues d'attaque de feu quoi c'est genre très drôle je disais on a remplacé les portes maintenant les portes sont en acier ça résiste vachement mieux c'est vrai que c'était fort le bruit et du coup bah ça se passe vachement plus sympa plus facilement parce qu'ils peuvent pas plus difficilement ils peuvent rentrer partout dans la base et foutre le bordel donc on va profiter on va profiter là ils éliminent ils font leur truc mais l'autre qui fait des vagues de feu de manière généralisée dans la base c'est peut-être pas non plus le truc le plus intelligent dans une base en bois mais mais bon on va dire que yolo yolo c'est pas grave par contre allez attaquer les mecs d'ailleurs en vrai on va réduire le son des combats parce que c'est vrai que c'est fort c'est vrai que c'est fort c'est du bois de nain pas d'elfe ça a pas peur du feu c'est sûr que même que ça a des poils et que ça boit de la bière oh putain elle était excellente elle est plutôt pas mal elle est plutôt pas mal mais non la tempête non oh j'adore comment les arbres ils bougent alors ce qui est très comique c'est que quand tu as la tendade qui passe si par hasard tu as fait utiliser le pouvoir qui fait pop des arbres en dessous donc il y a des arbres dans les souterrains ils vibrent aussi ils vibrent aussi au passage du vent ça me fait beaucoup rigoler personnellement ça me fait beaucoup rigoler la version enfin comment ils vibrent c'est drôle bah oui hop là on vient reposer ça hop là voilà j'en sais rien elles sont partout à travers l'appart à travers tout l'appart oui c'est un peu long non mais vous avez dit qu'il faut que je me lève bah de toute façon il va falloir que tu partes dans 9 minutes mon ange ah je vois que tu as pas du tout creusé non non j'ai pas du tout creusé je suis resté relativement safe je suis allé jusqu'ici histoire de on a creusé un petit peu là parce qu'on a besoin de ressources voilà on a agrémenté un peu plus notre notre base on a développé de nouveaux trucs aujourd'hui de nouveaux établis notamment celui de travail de pierre on a fait quoi d'autre on a débloqué pas mal de technologies par contre ça on a pas mal poussé niveau techno donc ça c'est cool c'est plutôt pas mal et sinon et ben là on a fini de s'occuper de aplanir tout le sol et on a commencé notre ville du coup qui va être ici avec une tour de garde en preum tac d'ailleurs va nous re falloir du bois très chiant très chiant mais allez 60 tant qu'à faire ça servira et donc ben là on a décidé que puisqu'on était contre l'eau on va faire une une tour de garde on va faire une tour de garde et on va faire oui alors en fait j'ai voulu tester si on pouvait récupérer de l'eau dans la mer parce que j'ai énormément besoin d'eau et j'en ai pas et en fait on peut pas mais du coup j'ai posé des blocs de terre et en fait on peut pas les enlever du coup le pigeon en fait il s'est coincé parce qu'il nage à moitié mais il est là mais non pocheur mais faut se sauver d'accord mais non mais non mais arrête bah il sera sauvé il sera non mais pense à lui là il souffre il est en train de foncer sur ses pattes depuis une heure il a vachement mal là il aura plus mal mais non mais pocheur ah bah il aura plus mal du tout mais t'es cruel mais si t'es cruel tu tues un pauvre canard c'est pour son propre bien tueur de canard il arrêtera de souffrir je te jure il arrêtera de souffrir je suis pas d'accord monsieur non c'est un pauvre canard regardez il est en train de non il est trop cruel je peux pas je lui lance des bouts de bois regarde il les rattrape par contre mon nain il est pas bloqué mais lol mais lol bah c'est un nain mais si c'est pour son bien tu vois quoi non mais apo il crame l'univers mais pour le bien de l'univers mais non non mais si moi j'étais pas pour écouter l'histoire de divinity on aurait déjà fait exploser la map tu te rappelles d'alexandar et le non on a fait exploser la map oui alexandar il a mangé 24 tonneaux d'explosifs il a fait un voyage sur mars il a fait spacex je pense qu'il est plus loin je pense qu'il est encore plus loin alexandar il est parti tester d'autres choses ailleurs très très loin ah mais c'était drôle 24 tonneaux je crois que c'est ce qu'avait dit apo bah de toute façon c'est déjà le truc c'est qu'on le voyait plus déjà on le voyait plus alexandar donc c'était très drôle pour information pour ceux qui regardent donc la rediff notamment on parle de divinity original since 2 parce qu'on joue à divinity original since 2 avec donc moi même anemone apollyon qui est dans le chat et un dernier compas qui s'appelle ezak enfin on joue pas du tout en live on joue juste entre amis le week-end et du coup il y a un boss qu'on peut mais atomiser vraiment à grand coup de tonneaux d'explosifs parce qu'en fait il rentre d'abord en dialogue et quand il y a un personnage qui est en dialogue les autres peuvent ne pas l'être et du coup notre cher apollyon qui est venu qui a récupéré tous les tonneaux d'explosifs de la map et qui les a tous posés devant le boss petit à petit et après on a tiré une boule de feu dedans et voilà et ça a fait boom ça a fait un joli boom c'était rigolo c'était fort rigolo 1 2 3 4 5 6 hop hop je pense que ici c'est là où on va mettre quoi que quoi que quoi que on va faire ça comme ça hop 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 voilà construction phallique comme par hasard bah on fait une tour on fait une tour j'y peux rien c'est une tour qu'est ce qui voit des bits partout ? c'est tendu ah bah c'est normal parce qu'il est tendu bah oui du coup c'est normal je t'aime je t'aime garde ça en mémoire pour toujours je t'aime il va ? et oui tu m'envoies un message un petit peu avant ? bah j'ai le temps de non mais si tu peux c'est pour ça si tu peux bah t'as qu'un seul bras qui se fait tatouer donc je me dis tu peux envoyer avec le deuxième non mais ça dépendra de elle alors oui bah j'ai bien compris j'ai bien compris c'est juste pour justement ne pas la faire attendre trop longtemps mon ange quand ça sera mon tour tu 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 euh t'as pris l'argent ? non bah euh c'est que t'es faut falloir y aller je sais faut pas trop la bt la question c'est comment est-ce que je vais faire le dessus du toit ? en vrai je pense que je vais mettre en briques bisous à tout à l'heure des bisous mon ange euh on va faire probablement en briques un truc comme ça et on mettra le toit en briques ici au dessus je pense je pense, je pense euh ça il va m'en falloir une déjà déjà toi tu viens te poser là tu te rends compte que tu dessines le membre reproducteur masculin là mais non t'inquiète ça passe ça passe c'est une tour c'est une tour de garde euh plus réduite par contre ça peut-être plus réduit voilà comme ça euh par contre vous voulez bien poser ça par contre merci euh allez tac euh est-ce que je remets du bois derrière ? c'est non c'est plus euh tac tac d'ailleurs en vrai même même là même là je vais remplacer le mur en bois je vais remplacer le mur en bois je vais remplacer le mur en bois on va finir quand même notre petite euh tour au moins euh on va dire la structure euh pour le remplissage on verra plus tard et euh et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui enfin je pense pas on va s'arrêter là après pour aujourd'hui j'espère juste qu'ils vont aller vite tu vas partir te faire tatouer oui 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 alors pas maintenant là de suite moi j'ai encore un peu de temps j'ai encore une heure normalement à la base j'ai rendez-vous à 14h30 donc donc ça va tranquille elle elle a rendez-vous à 13h donc c'est pour ça aussi qu'elle part alors on a de la chance on est à deux rues de la tatoueuse donc ça va pas nous prendre trois plombs bah y aller c'est au moins ça de gagner mais mais il faut y aller quand même quoi il faut y aller quand même ouais tac alors ici je peux pas pour l'instant évidemment on va venir mettre ici s'attaque paf paf hop là et je pense qu'on va faire ça comme ça on va faire un petit toit comme ça et je pense que ce sera pas mal je pense qu'il ya moyen de faire un truc sympa hop 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 et même peut-être pour l'intérieur on peut rajouter à mon avis un truc comme ça pour avoir l'arche du coup ce côté là de l'arche en fait qu'ils soient ici le côté qui sera là ici et faire vraiment juste un petit un petit surplomb un peu propre je pense que ça peut rendre bien je pense que ça peut rendre bien aller les gars par contre vous vous motivez s'il vous plaît à ça ça a été posé ici est-ce qu'on mettrait pas une colonne ici ici peut-être un petite colonne petite colonne pour que ça tienne un peu de manière logique roleplay parlant je sais que c'est un jeu de nains sur lequel la gravité n'existe pas vraiment mais vous devez y croire vous devez y croire comme moi allez motivez vous les nains on se bouge alors on va attendre qu'ils posent ici avant de commencer à remplir par contre ok donc là c'est bon très bien là je peux là je peux est-ce que je remettrai pas un de plus non je pense pas je pense que un c'est bien deux ça ferait trop deux ça ferait trop par contre les plantes qui poussent partout mais quelle horreur mais quelle horreur on vous bougez un peu allez allez monsieur alors sinon en attendant toi tac tu viens ici et ici donc ça va être le coin d'horreur je sais pas encore exactement comment on va le tourner mais mais j'y crois ah il y a un il y a un petit escargot qui est tombé du vide de l'infini ok donc ça c'est bon ok ça c'est pas mal faut que je reprenne les ponts les ponts ici voilà parfait comme ça ouais sélectionner le nain contrôle ça me prend un peu la tête d'attente trop l'ombre donc on va le faire nous même ok j'aimerais que ouais évidemment évidemment bande de couillon il faut qu'il reste en plein milieu il faut qu'il reste en plein milieu alors par contre du coup tu me saoules un petit peu donc je vais sélectionner ce nain voilà et je vais construire ici je vais te libérer hop là sélectionner le nain non sélectionner le nain j'ai dit contrôle hop là on construit et on construit par contre vous prenez de la place du coup je ne vois pas le rendu ce qui est un peu agaçant cassez vous s'il vous plaît pourquoi il descend pourquoi il descend par là ça n'a aucun sens aucun sens du coup on a dit que c'était un dortoir puisque c'est un dortoir il nous faut des lits je pense les lits superposés sont les plus logiques on a plus de bois on n'a plus de bois donc on va récupérer du bois allez voilà on va en mettre deux on fait que un dortoir oui je pense que c'est le plus logique après il y a besoin d'en faire 50 000 c'est genre juste un poste de garde c'est pas la caserne absolue donc on va en faire deux tac deux tac on va venir poser ici qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans un poste de garde qui est logique peut-être une garde-robe encore que l'armor vitré pas particulièrement un tonneau de vin peut-être pas après un pot de fleurs une connerie comme ça pourquoi pas mais pas sûr pas sûr d'ailleurs on n'a pas remis de lumière on n'a pas remis de lumière non 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 on va en remettre voilà il y a besoin de lumière ici et d'ailleurs ici on peut pas mais en même temps il y a des trucs partout on va dire que ça me va en vrai à la limite je crois qu'il y a des lumières ouais comme ça support lumineux mais il me faut du fer il me faut du fer mais après je peux récupérer du fer ouais je peux récupérer du fer donc on va les faire tac il faut les crafter et bien ça va attendre deux minutes et après qu'est-ce que je peux rajouter comme truc qui serait logique dans une une chambre dans un dortoir militaire là on a le côté un peu soldat tout ça peut-être ah peut-être un blason peut-être un blason ouais un blason je pense que c'est pas mal un blason c'est pas mal j'aime bien j'aime bien un blason et j'aurais bien rajouté encore un petit truc mais je ne sais pas quoi par contre mais je ne sais pas quoi qu'on réfléchisse qu'on réfléchisse qu'on réfléchisse qu'on réfléchisse qu'est-ce qui serait logique un petit fauteuil une petite chaise en cuir c'est quoi la différence entre les deux si on utilise du tissu ou du cuir est-ce que c'est ce que je vais mettre je ne sais pas une table peut-être ouais après on peut mettre une petite table tiens on peut mettre une petite table ouais on va mettre une petite table avec ça me semble bien on met la petite table ici ah il y a déjà un support qui a été fait parfait ça rend comme ça ouais ouais c'est pas choquant ça ne me choque pas moi ça ne me choque pas outre mesure bon déjà il pose c'est bien j'allais dire il ne manque pas des gens les gars petite table ici très bien le deuxième support lumineux peut-être que je vais remettre le fond quand même ouais je pense que je vais mettre je vais remettre un bloc dans le fond je pense que ça rendra mieux ça me perturbe un peu tac et il manque encore le fagnon c'est bon et le lit dès que celui-là aura été posé voilà parfait et donc là on a notre petite notre petite avant-poste militaire notre petite tour sachant que voilà l'idée roleplay qu'il y a derrière c'est il y a la mer on ne sait jamais ce qui peut venir de la mer donc on met une tourelle tour de garde un espèce de phare un poste avancé pour voir ce qu'il y a et donc on va pouvoir construire la ville après par ici peut-être faire une muraille peut-être faire une muraille d'abord ici tac on peut faire le bassin de rétention d'eau on peut le faire ici un peu en mode logique roleplay pour dans le sens il y a des douves ça peut être pas mal ça peut être pas mal je me dis que ça ça serait pas déconnant moi en tout cas ça me perturberait pas trop ça me perturberait pas trop qu'est-ce qu'on mettrait pour faire le sol des routes aussi d'ailleurs mais bon tout ça ça reviendra plus tard ça reviendra plus tard mais déjà là c'est presque finalisé il manque juste le deuxième lit et la petite lumière ouais je pense que ça rend mieux je pense que ça rend mieux ouais complet comme ça ça rend mieux il y aurait peut-être juste alourdi encore un peu sélectionner le nain contrôle quel con je me suis planté voilà équipé juste peut-être alourdi un peu plus le toit je suis pas sûr mais une couche de plus ça ne m'aurait pas choqué ouais je crois que c'est mieux et là évidemment je n'ai plus de quoi poser parce que j'ai pas la distance dommage on va venir là comme ça je vais arriver à faire un truc joli allez pose voilà hop là voilà le pire dans mon truc d'hier soir oui dis-moi t'as encore deux minutes et après je coupe c'est le moment où jamais tu peux parler de tes anecdotes tu peux voilà ouais comme ça c'est pas mal je préfère comme ça je préfère je préfère est-ce que je ferai pas un petit truc de toi aussi là après ça risque de faire trop non je pense que ça risquerait de faire trop oui là il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus haute mais je pense que là ça ferait trop ah quoi que quoi que euh sélectionner un mon cher ami viens là mais bon je vais descendre par là euh je vais jouer tranquille à Total War Warhammer 2 elles passaient un exam et d'un coup elles ont bu et en 15 minutes tout est parti en couille ça me rend toujours un peu fou désolé non mais il n'y a pas de mal mais du coup c'est quoi c'est ta compagne ou une amie à ta compagne est-ce que par exemple si on part sur un truc comme ça tac on vient prendre ça ici oh mais toi tu me saoules je vais réveiller je crois qu'il y a ma mécanique mais plus euh je pense que je vais faire un petit dégradé vite fait pour avoir un toit un peu mignon si on part sur un truc c'est quand même simple 22h ah va deux heures vomir faut y aller fort ah mais oui non mais j'avoue que personnellement je fais partie des gens pour qui l'alcool tout ça ça me laisse un petit peu de marbre j'aime bien boire pour certains alcools que j'aime que j'aime le goût mais je fais toujours attention avec modération un truc qui me semble moi relativement basique et qui n'est pas forcément pour beaucoup de gens et ça me surprend toujours en fait un truc qui manque dans ce jeu c'est des escaliers si j'avais des escaliers en briques ça aurait pu faire un truc un peu sympa c'est dommage ma compagne elle est pas bien mais c'est sa camarade de classe c'est sa camarade de classe qui est rendu fou ah bah ouais j'ai mon ventre qui fait un bruit de fou j'ai mon ventre qui fait un bruit de fou ah mais non mais foutez pas le bordel oh ça a tout cassé vous voulez bien aller buter le mec en bas s'il vous plaît les gars ou vous en battez les steaks j'ai l'impression que vous en battez les steaks mais c'est juste pour confirmer je pense que je vais rajouter une couche je pense que je vais rajouter une couche tout un peu dégradé mais voilà du coup craft the world toute la semaine c'est possible là je pense que je suis bien en mode craft the world je m'amuse bien ça me fait plaisir au fait ça part quoi les fougères pour faire la fête bah personnellement déjà faire la fête c'est pas tout à fait la même manière que les gens ont de faire la fête déjà je bois très peu d'alcool très rarement et pour moi faire la fête c'est passer un moment avec des potes par exemple à faire des jeux de plateau même si moi je suis pas personnellement moi jeu de plateau mais j'ai jamais passé une meilleure soirée que le moment où on fait une soirée juste planter avec les copains dans le canapé à papoter, à discuter c'est le genre de truc qui moi me botte le plus vraiment très clairement et après au niveau quoi boire et ben je pense que ça me convient toujours pas sélectionner un nain je pense que je vais faire ça différemment encore désolé je saute du coca d'âme mais du coup c'est vrai que si vraiment vraiment je dois je dois faire quelque chose je dois dire quelque chose à choisir ah mais non moi je vais tout avancer d'une case donc non c'est bon c'est que en vrai ce qui me conviendrait le plus à boire c'est le muscat c'est tout ce qui est les vins un peu fruités c'est vraiment ce qui me plaît le plus en termes d'alcool mais après encore une fois je bois de l'alcool une fois tous les 36 du mois donc pour ainsi dire mais allez pour le roleplay sinon on va suivre le roleplay des fougères alors les fougères parce que ça boit très bien si on se réfère à Stellaris les xéno ça les boit très très bien il y a moyen de faire vraiment un bon jus fermenté à base de xéno ça passe bien est-ce que c'est mieux ah c'est pire ça me convient pas du tout alors par contre cassez vous cassez vous j'ai besoin de voir un peu comment ça rend je suis pas convaincu je suis pas convaincu du tout non je pense que ça me convenait mieux avant je pense que ça me convenait mieux avant je suis d'accord j'ai mon groupe donjons et dragons qui se reforment le mois prochain me manquer des joueurs mais là il revient en ville et du coup je vais relancer une campagne vin blanc fruité bière pour moi et ben je bois quasiment jamais de bière je suis pas un genre fan de la bière en fait je suis pas un fan de tout ce qui est amertume et souvent la bière peut être assez amère du coup c'est vrai que c'est un truc qui me qui me botte pas outre mesure qui me botte pas outre mesure on va juste faire la vague d'assaut et on s'arrêtera là dessus je pense que ouais le toit est mieux comme ça le toit est mieux comme ça c'est mieux c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux alors portail de monstre fight allez oh là là il y a un gros on me le tue on me le tue les cocos ah et puis il y a des deux côtés en plus alors déjà vous allez me tuer les ennemis par ici dans le premier temps on était une vague par une vague d'ailleurs on a oublié de remettre une porte ici ce sont des choses qui arrivent ce sont des choses qui arrivent voilà il y a un peu 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 comment ça se passe venez un peu venez un peu venez un petit peu les gars mais non mais il y a un gros qui pop à ce moment là mais monsieur il y a deux gros qui pop à ce moment là mais quelle infamie mais quelle infamie nouveau héros disponible c'est qui celui-là ah c'est le maître des crapauds crapauds ce vieux ça a découvert une technique pour contrôler les grenouilles et les mettre à son service elles attaqueront ses ennemis et aideront ses alliés il me semble qu'il est pas mal parce qu'il fait pas mal de heal et ça c'est cool c'est moi il y avait Artemis qui était dispo non non c'est Jeanne la ficelle c'est Jeanne la ficelle tuez moi les gros s'il vous plait les gars le lui-là il me plaît pas du tout il me plaît pas du tout il catapulte et ça me plaît pas du tout HP moi ces mecs rapidos ça me fait penser d'ailleurs que j'ai pas repris en main tac les échafaudages il va falloir remettre un petit plan de terre ici allez on élimine ça merci tac parfait et ici sans t'aimer concerné vous allez m'éviter tout ça non mais arrêtez de casser les choses c'est pas possible ça bande de relous ah ouais vous allez tomber vous allez tomber voilà 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 vous êtes tombé vous avez gagné tout vous avez tout gagné hop là hop là hop là allez on me les élimine j'aurais aimé gagner la vague et du coup comme ils sont partis se promer en bas et ben ça ne gagnera pas la vague ça ne sera pas à temps ça ne sera pas à temps tant pis tant pis tant pis ah il y a un gros verre encore qui est sorti c'est pas grave c'est pas grave tant pis allez on a gagné un truc par contre qu'est-ce que c'est on a des gargouilles les gargouilles il faut les péter il faut les péter ça ne sert à rien ce sont des ennemis ils ne peuvent que qu'apparaître si notamment il y a un fantôme qui fait sortir la gargouille du stock en plein jour en pleine nuit donc on va les défoncer donc ici on revient mettre de la terre et on va s'arrêter là-dessus on va s'arrêter là-dessus on a progressé quand même on a fait pas mal d'ateliers différents qui nous manquaient on a pas mal avancé dans les recherches on a fini d'aplanir tout le côté droit on a commencé à faire notre ville on va pouvoir continuer à s'en occuper demain tout simplement j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie ce matin et puis nous on va s'arrêter là je vais vous renvoyer vers d'autres personnes je n'ai même pas coupé la BOD au revoir fougère de Youtube au revoir